Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, de Radio Avec l'Image, c'est le progrès. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en continuité de la vidéo précédente sur l'État-providence, puisque le sujet m'a été demandé par un commentateur au pseudonyme un peu runique dont je suis parvenu tant bien que mal à translater en ELIO, s'il me dira si je ne me suis pas trompé, et qui m'a demandé de faire cette vidéo sur défaire la santé publique. Il avait plutôt demandé l'hôpital public, mais je pense que le sujet est un peu plus large que ça, un peu plus large que juste l'hôpital. Je pense que c'est véritablement les politiques de santé publique dans leur ensemble, donc ça va être le sujet de cette vidéo. La santé publique, il faut la défaire, évidemment le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que là, maintenant, je pense que tout le monde en a la preuve. C'est quand même difficile de nier cette chose-là, quand on voit à quel point la santé publique actuelle est aux fraises. Elle est aux fraises. Elle n'a absolument pas les moyens de prendre en compte les encharges, les malades du corona-truc, les services sont tous saturés. Il y a des pénuries dans tous les sens. Ils n'ont plus de masques, ils n'ont plus de gants, ils n'ont plus de gel hydroalcoolique. En plus de ça, ces pénuries ont été largement organisées. On a eu, je ne sais plus quel ministre, qui a organisé un contrôle des prix des gels hydroalcooliques. Donc, comme par hasard, enfin, ce n'est pas comme par hasard, c'est comme prévu, un contrôle des prix, ça génère de la pénurie. On sait ça depuis 200 ans, au moins, on le sait. Et lui, il n'avait pas l'air de le savoir. Personne ne l'a mis au courant. Les pénuries de masques qui ont été envoyées par cargo entier en Chine, alors que le coronavirus était probablement déjà chez nous, et j'en passe, et des meilleurs. Et on le voit, le système de santé aujourd'hui est indéfendable. Il est déplorablement nul. Il va probablement même tuer des milliers de gens. Et peut-être même beaucoup plus que des milliers, peut-être des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et qui sait peut-être même des millions. Il y a des simulations qui tournent en prenant les critères de virologie, de dispersion, de taux de mortalité du virus sur les Etats-Unis, par exemple, qui ont aussi un système de santé un peu comparable au nôtre. Enfin, d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Et on voit, en fait, il donne des chiffres, si rien n'est fait, de 10 millions de morts au bout de l'épidémie. C'est énorme, en tenant compte, bien sûr, des capacités de soins de ce système. Donc voilà, on a un système de santé publique qui est largement aux fraises, et donc il faut passer à autre chose. C'est le moment de passer à autre chose. Je pense que c'est le moment d'argumenter pour passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est quoi ? Ça serait évidemment d'avoir un système de santé libre, qui serait sur le libre marché, sans les régulations, sans la bureaucratie, sans toutes ces choses. Mais c'est pas facile d'argumenter ça. En temps normal, c'est pas très évident, parce que quand on parle de ça aux Français, pas que aux Français en vérité, il nous sort tout un tas de trucs qui sont plus ou moins justifiés. Déjà, ils nous disent, mais non, on a besoin de la santé publique, la santé publique, c'est de la solidarité. Ben non, pote, c'est pas de la solidarité. C'est juste du vol. C'est l'État qui vient prendre dans ta poche de force, qui va le donner à des bureaucrates, pour qu'ensuite, ces bureaucrates ordonnent de construire un hôpital, de former des médecins avec des curses trop longs, ou des infirmières avec des curses trop longs. C'est ça. C'est pas de la solidarité. C'est juste un vol. La solidarité, c'est une très belle action. C'est le fait d'aider volontairement son prochain, pour lui venir en aide et l'aider à rebondir. C'est ça, la solidarité. Faut pas confondre ça avec l'action de l'État, qui vient prendre dans ta poche de force via les impôts, et qui te jette en prison, ou qui te fait je sais quoi, que si tu as le malheur de ne pas payer. Bon. Donc on nous dit ça, c'est de la solidarité, mais en fait, ça n'en est pas. On nous dit aussi, on nous fait peur aussi avec le système de santé américain, on dit « Ah non, mais c'est horrible, si on n'a plus le système de santé publique à la française, que le monde entier nous envie, mais que personne ne nous copie. » Si on n'a plus ce système de santé, on sera comme aux États-Unis, où les pauvres meurent, ils meurent d'une grippe, ils meurent d'un pauvre rhume, et d'une rage de dents sur le trottoir, et tout le monde s'en fiche, et les riffs s'essuient leurs chaussures dessus sur leur figure. Bon, maintenant, pas de bol. Ça ne se passe pas comme ça aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un état provident, figurez-vous. Ils ont quelque chose qui s'appelle le Medicare, qui est le système auquel vont pointer les Américains qui n'ont pas d'assurance, et depuis peu, ils ont également l'Obamacar. Alors l'Obamacar, je crois que c'est plus ou moins en cours de démantèlement, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, ils ont quand même un état provident, c'est aussi un système de santé qui est extrêmement... enfin, qui est plein de règles, de régulations, de taxes, de normes, de choses comme ça, qui le rendent un peu aussi rigide, mais il est quand même nettement moins rigide que le nôtre, et ils ont encore des espaces de liberté aux États-Unis, comparé à nous. Et là, j'ai un exemple à vous donner. Par exemple, il y a quelques années, Walmart a ouvert des cliniques de soins, des dispensaires, en fait, dans les zones dans lesquelles il y avait une demande pour avoir des services de santé, mais dans lesquelles il n'y en avait pas. Il n'y a pas de services de santé dans ces zones-là, et ils ont ouvert des soins dans ces déserts médicaux, ce qui n'arrivera jamais chez nous, parce que c'est interdit. Voilà. Mais aux États-Unis, ils se perdent. Ils ont quand même ces libertés-là. Et sans surprise, ce qu'on voit, c'est que la liberté produit de meilleurs résultats. Le système de santé américain, contrairement à ce que tout un tas d'imposteurs, d'inconscients, de menteurs vous racontent, est plus performant que le système français. Il est bien plus performant. Alors après, on me dira, ah oui, mais l'espérance de vie est plus courte aux États-Unis. Après, il y a peut-être une question de mode de vie aussi. Je crois qu'ils ont beaucoup de gros aux États-Unis. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, les gros, vraiment les très gros, je ne veux pas ceux qui ont juste une petite brioche autour du vide, c'est quand on est vraiment gros. Quand on est vraiment gros. On a toutes les probabilités, il me semble, de choper des maladies très graves, genre de faire des AVC prématurément à 42 ans, d'avoir des maladies cardiaques, d'avoir des cancers, tout un tas de choses. Ces gros-là, ils ne meurent pas dans la rue. Ils ne meurent pas à 44 ans, non. Ils meurent tard. Évidemment, ils vont mourir plus tôt que les gens en bonne santé. C'est normal. Mais ils ne meurent pas à 60 ans. C'est donc le signe qu'ils sont pris en charge par les services de santé. Donc, soit ils ont une assurance, soit ils bénéficient du Medicar. Voilà. Bon, on nous fait aussi peur avec le système de santé à deux vitesses, qui serait la règle dans un système de santé libre, libéré de l'arbitraire de l'État. Ben, devinez quoi, les mecs ? Ça existe déjà. C'est déjà ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez la preuve, là, tout récemment, on a, avec le Corona truc, là, on a toutes les stars, les politiques, les people qui se font tester. Et puis, bon, les Lambdas comme nous, nous, on se fera tester si, par malheur, on développe une pneumonie, qu'on doit aller à l'hôpital. Voilà. Vous l'avez déjà à la santé à deux vitesses. Vous l'avez à plein d'entre eux aussi. Vous n'avez pas besoin du Corona virus pour l'avoir. Il suffit de voir comment les services vont bénéficier, en gros, ceux qui ont les moyens de se... Enfin, oui, qui sont dans des zones dans lesquelles il y a encore un peu de médecine. Il y a un peu de médecine de ville, un petit peu des spécialistes. Je pense à Paris, où ce n'est pas trop compliqué de se faire soigner. Maintenant, allez en province, essayez d'aller vous prendre un rendez-vous chez l'Ophtalmo. Vous avez huit mois d'attente. J'ai la chance, je n'ai pas besoin de lunettes. Mais pour d'autres trucs, allez chez le dentiste. Le dentiste en province, mais c'est une catastrophe. Vous devez attendre parfois des mois. Quand vous avez une rage de dents, comment vous faites ? Vous voyez, c'est ça aussi, la santé à deux vitesses. Aujourd'hui, notre santé, elle est pleine de pénuries, pleine de défaillances, alors que même il n'y a pas de maladies contagieuses, il n'y a pas d'épidémie en cours. Alors quand il y a une épidémie qui arrive, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, clairement, la séparation de l'État et de la santé, il faut la faire. Il faut la faire le plus vite possible. Mais ce n'est pas facile de faire comprendre ça aux gens qui ont été biberonnés au socialisme depuis qu'ils sont tout petits. Donc, pour la faire comprendre comment fait-on, je vais essayer de donner des arguments relativement simples. Bon, maintenant que tout cela est dit, on peut revenir à la comparaison entre la santé publique et la santé privée. Donc, la santé publique, d'abord, c'est un programme du gouvernement. Voilà. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, le programme du gouvernement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'État qui vient vous prendre de force de l'argent dans votre portefeuille pour aller le mettre dans les coffres de Bercy pour ensuite faire n'importe quoi avec. En l'occurrence, il y en a un peu qui va partir dans un hôpital. Ça, c'est possible que ça arrive. C'est même certain puisqu'on a des hôpitaux publics. Donc, il vous prend de l'argent et il va le mettre après que l'argent ait fait des allers-retours entre Bercy, le ministère de ceci, le gestionnaire de cela et je ne sais pas quelle autre commission sous-commission, il va peut-être finir par construire un nouvel hôpital. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans un programme de gouvernement. Donc, on a vu dans la dernière vidéo ce qui se passait dans un programme de gouvernement. C'est que les prix montent, évidemment. C'est-à-dire que lorsqu'on taxe les gens qui bossent, les gens qui bossent, ils doivent vendre plus cher. Donc, s'ils doivent vendre plus cher, les prix montent. Les clients de ces gens-là ont aussi cette taxe à payer. Donc, ils voient doublement les prix montés. C'est-à-dire que non seulement ils ont moins de pouvoir d'achat, mais en plus de ça, les prix montent. Donc, ils vont peut-être acheter moins de produits. Et donc, on obtient, en gros, un ralentissement de l'économie et donc, clairement, du chômage de la pauvreté. Voilà. Ça, c'est le seul résultat identifiable d'un programme de gouvernement. Tous les programmes de gouvernement créent du chômage de la pauvreté. Voilà. Donc, la santé publique, c'est ça. On crée du chômage de la pauvreté pour créer un service de soins. Je ne sais pas que ce n'est pas un si bon que ça. Santé libre versus santé publique, qu'est-ce que c'est ? La santé libre, ce sont des soignants. Des soignants, des hôpitaux, du matériel, tout un tas de choses, évidemment. Et des clients qui payent tous ces gens-là. Éventuellement, des assurances qui vont rembourser les clients. La santé publique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des soignants et du matériel, des hôpitaux, et éventuellement encore autre chose, des infrastructures. Ce sont aussi des clients, évidemment. Ce sont aussi toujours, peut-être des assurances pour rembourser un peu des gens. Et une bureaucratie. Vous voyez, il y a un élément en plus. Et cet élément en plus, cette bureaucratie, le fait qu'elle existe, qu'elle soit dans l'équation, il va y avoir quelques conséquences. Il y en a trois. Alors déjà, le premier, c'est que ça coûte plus cher. Mathématiquement, c'est clair. Il faut la payer, cette bureaucratie. Elle n'est pas là dans la santé privée, elle est là dans la santé publique. Il faut la payer. On la paye avec les taxes. Et en la payant avec des taxes, on la paye aussi avec du chômage de la pauvreté comme on l'a vu. Ensuite, seconde conséquence, ces bureaucrates, une fois qu'ils sont dans leur petit bureau au ministère de la Santé ou je ne sais pas quoi, ils sont sortis du marché libre. Peut-être que dans le marché libre, ces mecs-là, s'il n'y avait pas eu cette place de bureaucrate, ils auraient pu devenir bancardier, médecin, chercheur, infirmier. Et ils auraient pu grossir les rangs des services de santé privée. Ça aurait été tout à fait possible. Et leur absence, du coup, prive aussi la société de leur talent éventuel dans ces disciplines-là. Alors que là, du coup, ils se retrouvent à noircir du papier et à chercher les poux dans la tête des travailleurs lorsqu'ils font leur déclaration d'impôt et d'Ursaf. Donc vous voyez, c'est leur simple, le simple fait de faire une bureaucratie prive la société d'éventuels talents dans la médecine. Peut-être dans autre chose, ça aurait pu être des inventeurs de génie dans tout à fait d'autres domaines. Bon, et donc évidemment, troisième conclusion, la bureaucratie, c'est une organisation centralisée. C'est un monopole, ce truc. Et les monopoles, on a besoin de leur accord pour faire quelque chose. On doit passer par eux pour faire la moindre action. Et ce sont eux qui décident de tout pour les autres. C'est-à-dire qu'on a des bureaucrates qui vont ordonner, qui réglementent, qui vont inventer des règles, des numerus clausus, qui vont contrôler les prix, qui vont demander des conditions, faire tout un tas de conditions, en fait, d'accès au marché, qui vont demander à ce que le marché fonctionne d'une certaine façon. Et tout va partir de tout. Tout va partir, effectivement, soit de l'ordre des médecins, soit du ministère, soit d'une commission quelconque. Ils empêchent l'initiative individuelle, ces gens-là. Et c'est un problème, parce qu'on pour... Et là, on le voit aujourd'hui avec la chloroquine, d'ailleurs, ou la chloroquine, pardon, la chloroquine, qui, en gros, on est les derniers en France à s'intéresser à ce truc-là, alors qu'il y avait des papiers depuis longtemps sur le fait comme quoi ça pourrait être un traitement pour la pneumonie de coronavirus. Et nous, simplement parce qu'on a ce système en silo qui est complètement... qui est complètement rigide, en fait, eh bien, on n'autorise pas facilement, justement, l'expérimentation. Dans un marché libre, il se passe le contraire. C'est-à-dire que ce sont les individus qui sont libres, évidemment, d'expérimenter et de tester les solutions comme ils l'entendent, en engageant, évidemment, leur responsabilité. Celui qui tue le malade, a priori, il y aura quand même une certaine responsabilité à tenir à l'issue de ça. Bon, en cas de peste, à mon avis, le cas est tellement désespéré que ça serait quand même dur de lui en tenir rigueur, mais je pense que ça se fait. C'est pas très compliqué d'obtenir l'accord du malade. Enfin, en tout cas, moi, si vous me demandez si par malheur, je tombais malade et que j'avais le choix de me faire soigner à la chloroquine ou d'attendre un respirateur, je pense que je prendrais la chlorotruc. Voilà. Donc, dans un marché libre, les gens, on est, en gros, on a potentiellement 7 milliards de génies potentiels qui ne demandent qu'à s'exprimer dans un marché libre. Et dans le marché cornaqué, justement, le marché dirigé que nous avons aujourd'hui, c'est 7 milliards de génies potentiels, mais ils sont bridés. Ils sont clairement bridés. Vous voyez, aujourd'hui, et c'est bien au-delà, d'ailleurs, du service de santé, de la question du service de santé et de la santé étatique, c'est en fait le simple fait qu'il y ait des régulations dans tous les sens, des freins à l'initiative individuelle et aussi des freins à la responsabilité, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez si vous jouez au petit chimiste et vous découvrez une molécule. pour la commercialiser, vous devrez déposer, probablement, vous devrez déposer un brevet. Vous devrez monter une entreprise, ça va vous coûter un bouillon de dingue parce qu'il y a je ne sais pas combien de serfs à remplir, combien de taxes à payer, combien de fonctionnaires à contenter avant que vous puissiez poser une petite plaque devant chez vous en disant radio-volontarisme et compagnie, pharmacopée du XXIe siècle, par exemple. c'est que vous serez empêché par, justement, toutes ces taxes et régulations qui existent dans tous les sens. C'est bien au-delà, en fait, du système de santé. C'est le problème de l'État qui est intriqué, en fait, dans la vie de la société en général et qui bride ses citoyens, sujets contribuables, dans l'expression de leur génie pour éventuellement sauver l'humanité. Ça en fait des freins. Le premier des freins, c'est qu'il est souvent dans la tête des gens qui, justement, n'imaginent pas ça et qui, en dépit des arguments, vont rester sur leur position, sur ce totem de l'État magicien qui serait capable de sortir des services de grande qualité d'une partie de son corps. Voilà. Mais c'est faux. C'est faux. Regardez, vous voyez bien ce qui se passe sur un marché libre, les gars. C'est lorsque les télécoms se libéralisent un petit peu. Avant, vous n'êtes peut-être pas tous aussi vieux que moi, mais avant, il n'y avait pas Bouygues, il n'y avait pas Orange, il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste France Télécoms. C'était un monopole et ça coûtait cher le téléphone. C'était pourri la téléphonie à l'époque. Il y avait le Minitel, il y avait le téléphone et pour, en gros, pour appeler votre votre ami qui habitait de l'autre côté du pâté de maison, ça vous coûtait un certain prix à la minute. On payait à la minute s'il y avait des factures. Ceux qui étaient accros au Minitel, ils payaient des factures de 3 000 francs par mois. Aujourd'hui, 3 000 francs par mois à l'époque, je pense bien faire du 2 000 euros aujourd'hui. C'était quelque chose de complètement fou. Et sitôt que l'État a permis à d'autres opérateurs d'investir le marché, regardez ce qu'on a eu. On a eu la téléphonie mobile et les forfaits. Et aujourd'hui, on peut téléphoner à peu près à l'autre bout du monde pour presque rien. On a Internet en 5G sur le téléphone. On a la culture générale à portée de main dans la poche. Enfin, je ne sais pas, vous voyez ce qui s'est passé. Et même, il y a eu deux étages à cette libéralisation. Il y a aussi eu l'étage Free il y a quelques années où les trois précédents, Orange, SFR et Bouygues, s'entendaient sur les prix et proposaient à peu près tous la même chose. Sitôt que Free a été autorisé à venir sur le marché, ils ont divisé les prix par deux et ils se sont tous alignés et la qualité n'a pas baissé. Ou même, au contraire, elle a monté. Moi, je pense même qu'elle a monté puisque maintenant, c'est beaucoup plus facile d'appeler tous ces gens-là aux services clients. Alors bon, ils sont parfois, c'est sur des services clients d'une qualité qui est parfois un petit peu douteuse. Ils ont parfois du mal à comprendre ce qu'on dit mais au moins, ils sont là, ils répondent et ils ont une procédure et le problème finalement est réglé. Donc ça, c'est ce qui se passe sur un marché libre. Maintenant, la santé, c'est quoi ? C'est plus important d'avoir la santé ou d'avoir un téléphone portable avec Wikipédia dans la poche ? Moi, je pense que c'est plus important d'avoir la santé quand même et je pense qu'on pense à peu près tous pareil. Donc vous voyez, imaginez maintenant, vous voyez avec le peu de libéralisation qu'il y a eu sur le marché des télécoms, imaginez ce que ça va donner avec la santé. Imaginez seulement le génie de 7 milliards de personnes qui vont bûcher pour trouver des nouvelles médecines, des nouvelles thérapies, de lutter contre la douleur, trouver des méthodes de prévention aussi parce que les assurances à un moment donné, elles, elles sont intéressées à ce que tu ne tombes pas malade. Eux, ce que les assurances veulent, c'est que tu t'abonnes à leur service et surtout que tu n'es pas à réclamer ta prime lorsque tu te pètes une jambe. Donc non, ils vont valoriser les gens qui ont un... qui justement, évidemment déjà qui ne tombent pas malades, mais ils vont aussi surtout valoriser la prévention plutôt que la cure. Tout simplement parce que la prévention coûte beaucoup moins cher que la cure. C'est beaucoup moins cher d'avoir un style de vie sain et de ne pas choper le cancer plutôt que de fumer comme un pompier et de boire comme un trou et de choper un cancer et une cirrhose. C'est ça qu'une société libre mettrait en valeur. Cette responsabilité-là qui coûte finalement en définitive beaucoup moins cher pour tout le monde. Beaucoup moins cher pour les individus qui sont assurés puisqu'ils sont en bonne santé et coûte beaucoup moins cher pour la société qui n'a pas à soigner ces gens-là. Évidemment, pour ceux qui veulent mener une vie dissolue, c'est leur choix, c'est leur droit, évidemment, mais c'est très probable que dans un marché libre, il est un peu plus cher que le sportif, l'esthète qui mène une diète irréprochable depuis 20 ans. Ça, c'est très possible. Donc, vous voyez, dans un marché libre, il y aura des tas de clients pour la santé libre. Mais indépendamment de ça, indépendamment de tous ces arguments d'utilité, quelque part, ce sont des arguments qui disent « Regardez, ça ne marche pas mieux avec la liberté que ça. » Indépendamment de tout ça, même s'ils sont vrais, tous ces arguments, même s'ils sont vrais, la santé publique, il faut la défaire. Il faut la défaire. Pourquoi ? Simplement parce que c'est du vol, c'est tout. Comme c'est du vol, il ne faut pas le faire. Le vol, ce n'est pas bien. On vous a expliqué ça au jardin d'enfants, je le dis toujours, mais je le répète. Donc, si des enfants de 4 ans peuvent se réfréner de voler et de brutaliser leurs petits camarades, il n'y a pas de raison qu'une société d'adultes ne puisse pas le faire. Une société d'adultes soi-disant prétendument responsable. Voilà, j'en aurais fini avec cette vidéo largement improvisée qui, j'espère, n'était pas trop bafouillante ni trop longue, d'ailleurs. Je vois que le compteur tourne. Voilà, en tout cas, cher Elios, tu me diras si cette réponse te satisfait, si j'ai couvert l'ensemble des... Ben oui, voilà, l'ensemble du sujet. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me faire savoir. Après tout, vu qu'on est, je pense qu'on est parti pour parler de santé un petit moment. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, toutes ces choses étant dites, je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout. comme toujours, abonnez-vous, mettez les pouces vers le haut, etc. Si ces vidéos vous plaisent, ben oui, donc abonnez-vous bien sûr. Si elles vous plaisent énormément, allez faire un tour sur le Tipeee, ça fait toujours plaisir. Et surtout, en ces temps difficiles, protégez-vous. Ne vous laissez pas contaminés par la saloperie qui traîne dehors. Ce n'est pas une grippe. C'est beaucoup plus grave que ça. On peut en mourir. Si on n'en meurt pas, on peut finir avec des séquelles. Si on ne finit pas avec des séquelles, on finit à l'hôpital avec une pneumonie. Et si on a échappé à toutes ces saletés, effectivement, ça ressemble à une grippe. Le mieux, c'est quand même de ne pas la choper, je pense. Voilà, portez-vous bien, protégez-vous. A très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501